... Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan vient de lancer le programme national de restructuration et de mise à niveau des PME. Le programme vise à aider les industries ivoiriennes à faire face aux défis de la concurrence. La 8e édition du Massa, marché des arts, du spectacle africain, se poursuit jusqu'au 8 mars. Ce jeudi, cinquième jour des festivités, le village du Massa a accueilli la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Le 8 mars prochain sera célébrée la Journée Ténationale de la Femme. Plusieurs activités seront organisées dans le district d'Odavidjan. Parmi ces activités vigue le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui a débuté aujourd'hui. Et le Niger a fini par céder en livrant aux autorités libyennes Saadi Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen. Il s'était refugié au Niger en septembre 2011, un mois avant la chute du régime de son père. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan vient de lancer le programme national de restructuration et de mise à niveau des PME. C'est un nouveau programme et il vise à aider les industries ivoiriennes à faire face aux défis de la concurrence. On en sait plus avec Alexis Ouidra Oko. Eugène Crémen est PDG d'une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'EVA. Ce jeudi, devant le premier ministre, il reconnaît l'intérêt du programme de renforcement des capacités des entreprises industrielles. Sa boîte en a profité et aujourd'hui pour lui, tout va bien. S'il sourit, ce bonheur n'est pas forcément partagé par les voisins. En Côte d'Ivoire, 93% des entreprises industrielles ont un capital inférieur à 1 milliard de francs CIFA et près de 54% d'entre elles ont un fonds de roulement négatif. C'est donc très souvent que cette situation ne fait pas d'elles les meilleurs amis des banquiers. Des pans entiers de notre industrie, naguères florissantes, ont quasiment disparu. Les banques, qui pour la plupart portaient des engagements sur ces sociétés, en ont payé un lourd tribut. Au moment où l'économie nationale renoue avec une croissance forte, il était donc utile que des léviers robustes soient trouvés pour relancer durablement l'activité industrielle. L'État se met donc à la tâche et à grands pas. Ce matin, le chef du gouvernement a lancé le programme national de restructuration et de mise à niveau des industries. Il s'agit de créer un cadre global de compétitivité, incluant d'une part une assistance pour renforcer la performance des entreprises et d'autre part des exercissements devant leur permettre d'améliorer leur rendement et de baisser leur coût de production. Ce programme permettra aux entreprises industrielles et ivoiriennes d'être en meilleure position pour affronter la concurrence régionale et internationale. Près de 152 milliards de francs CFA seront affectés à cette initiative. Elle vient booster la compétitivité des industries. La rencontre a été aussi l'occasion de la signature d'un mémorandum d'entente entre États, banques, secteurs privés et institutions financières. La CAPEC a 20 ans. La cellule d'analyse de politique économique du CIRES vient de clore. Les festivités marquant son 20e anniversaire, le premier ministre Daniel Cablan de Caen, présent à la cérémonie de clôture, a fait une communication sur le thème « La vision du gouvernement relative aux structures de renforcement des capacités », nous explique Alvar Assa. Après 20 ans d'activité ayant visé le renforcement des capacités des cadres de l'administration publique, du secteur privé et de la société civile, en élaboration et en mise en œuvre des politiques économiques, la CAPEC, selon le premier ministre Daniel Cablan-Duncan, occupe une place importante dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien entend donc œuvrer pour la pérenniser. Il apparaît ainsi que le gouvernement accorde une place de choix au renforcement des capacités en vue de réduire les gaps en compétences et en savoir-faire qui pourraient freiner le processus de développement. Vous convenez avec moi, mesdames et messieurs, que tous ces besoins en renforcement des capacités demandent l'importance accordée aux institutions en charge de ce type d'activité. Aussi, différentes actions sont-elles menées afin de leur permettre de prendre la place qui leur revient. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a par ailleurs invité les responsables de la CAPEC à mieux faire connaître cette structure pour qu'elle contribue encore plus au développement du pays. Et le gouvernement serait à ses côtés malgré la baisse du financement du principal bailleur de fonds, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. Le directeur de la CAPEC, le professeur Alban Aoré, a dit sa gratitude à la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique pour son soutien depuis 20 ans et a promis au premier ministre que lui et son équipe travailleront pour que la CAPEC soit plus efficace. Nous avons une stratégie qui nous permet d'avoir des informations sur les différents marchés en demande d'études et de formation au niveau de l'UOMOA, de la CEDEAO, des différents pays en Afrique, au niveau international et particulièrement en Côte d'Ivoire. Le professeur Alban Aoré a aussi ajouté qu'à partir de 2014, les interventions de la CAPEC s'inscriront dans une perspective plus globale de l'appui aux acteurs économiques nationaux à travers le programme pays de renforcement des capacités en Côte d'Ivoire dans la lutte contre la pauvreté. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofidibi présente la nouvelle orientation de la diplomatie ivoirienne. On retient la tenue de grandes commissions mixtes, notamment avec le Cameroun, le Bénin et le Sénégal, l'extension des six conscriptions de certaines ambassades et la nomination de plusieurs consuls honoraires cette année. La cérémonie a eu lieu hier en présence de tout le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, le reportage d'Amza Diaby. La rentrée diplomatique, une tribune désormais instituée par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, pour s'adresser aux représentants des pays amis accrédités en Côte d'Ivoire, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de son département. Une occasion pour Charles Dibikofi de présenter la nouvelle orientation de la diplomatie ivoirienne. Nous sommes à la phase d'application effective et immédiate des conclusions du conseil des ministres du 11 septembre 2013, qui a validé la réforme, à savoir la classification des ambassades, la maîtrise de la charge financière des ambassades, l'extension de la circonscription de certaines ambassades, l'ouverture de 15 nouvelles ambassades et 5 consulats généraux d'ici 2018, ainsi que la nomination de 250 consuls honoraires à la même échéance. Il est également prévu la réhabilitation et la construction des chancelleries et des résidences sur le budget d'investissement. La rentrée diplomatique 2014, une rencontre saluée par l'ensemble des diplomates. Nous sommes très satisfaits des perspectives qui sont ouvertes. La Côte d'Ivoire se donne les moyens d'être scalée dans le concert mondial aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est de retour. Nous souhaitons plein de succès, mais ce succès aura des répercussions très positives sur la Côte d'Ivoire, sur tous les pays. On se souvient qu'en 2012, le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'éco-diplomatie l'un des axes majeurs de son action. Le gouvernement ivoirien a décidé à cet égard de la nomination future d'ambassadeur adjoint dans les postes diplomatiques, cumulant les activités bilatérales et multilatérales. L'Assemblée nationale vient de clôturer sa première session extraordinaire de l'année. La session, débutée le 17 février dernier, a permis aux députés d'adopter neuf projets de loi. Il s'agit notamment du projet de loi portant code de l'électricité et celui instituant la couverture maladie universelle. Abidjan, capitale des arts vivants, depuis samedi, la huitième édition du Massa, marché des arts du spectacle africain, se poursuit jusqu'au 8 mars. Et ce jeudi, le village du Massa a accueilli la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Le Massa est meublé par des spectacles et des rencontres professionnelles. C'est un reportage de Viviane Aimer. Si le Massa, le marché des arts et du spectacle d'Abidjan, connaît un rythme trépidant les nuits, le village du Massa, plutôt calme les matinées, a connu ce jeudi sur le coup de 12 heures, une animation particulière du fait de la visite de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Accueilli sur le site du Palais de la Culture par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Bandama Maurice, la représentante de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, et le comité d'organisation de ce grand rendez-vous culturel panafricain. La première dame a eu droit à un aperçu de la diversité qu'offre ce rendez-vous culturel. Danses traditionnelles de Côte d'Ivoire, troupes des tambouriniers du Burundi, trio féminin de saxophonistes étudiantes à l'INSAC d'Abidjan. Après une longue éclipse, la tenue de cette huitième édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan est un vrai défi, a déclaré le ministre de la Culture, Bandama Maurice, qui a remercié la première dame pour son soutien et rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement personnel pour le retour du Massa. Le retour du Massa est la volonté du chef de l'État, et nous voulons ici témoigner notre gratitude. La visite des stands d'exposition des produits artisanaux par la première dame a bouclé cette visite du village du Massa. Elle a adressé ses encouragements au comité d'organisation. Depuis sept ans, le Massa n'avait pas eu lieu, et donc j'ai voulu marquer mon approbation et ma joie de voir le Massa revenir. C'est pour ça que je suis venue pour encourager monsieur le ministre de la Culture et lui dire que c'était important que le Massa revienne et soit chaque année présent. J'ai vu un spectacle du Burundi et ça m'a fait plaisir parce que je connais bien la première dame du Burundi, et également des artistes ivoiriennes, et j'étais très heureuse. Je vois aussi des exposants. Je crois qu'il faut les encourager et dire aussi à tous les artistes qui viennent de Côte d'Ivoire et d'Afrique que nous sommes avec eux, et personnellement je les soutiens. Cette huitième édition du Massa, au dire du comité d'organisation, enregistre la participation de 63 troupes venues de toute l'Afrique, ainsi que la participation de diffuseurs, promoteurs et acheteurs de spectacles venus du monde entier. Grasse Kando nous fait découvrir maintenant le village du Massa de Kokodi, village artistique et culturel avec ses expositions d'objets d'art. Il y a aussi des prestations de troupes artistiques. Voici l'ambiance qui prévaut au village Massa de Kokodi. Espaces artistiques, culturels et gastronomiques pour le grand public, les festivaliers et autres acteurs. Des stands à disposition et un podium pour des journées de convivialité avec les arts de la scène. Le Massa, c'est vraiment pas seulement un rendez-vous de la joie, c'est aussi un forum d'échange commercial. Ce que nous entendons faire, c'est que tout le monde comprenne que la culture est aussi un produit commercial qui peut s'y changer selon le marché international. S'inscrivant dans le cadre du Massa Festival, le village Massa de Kokodi se veut un lieu de valorisation des arts vivants. Une initiative saluée par le maire de la commune. J'invite donc toute la population avidianaise à venir danser, chanter et découvrir le village gastronomique qui fera connaître les délices de la cuisine locale. La joie, je vous la souhaite à Gogo. Bonne fête de la culture afin que vive le Massa 2014. Le village Massa de Kokodi est situé sur le site de l'hôtel de la culture de Kokodi. Il abrite des spectacles artistiques de jour comme de nuit. Et le 8 mars prochain, date de clôture du Massa, sera célébrée la journée internationale de la femme. Plusieurs activités seront organisées dans le district d'Abidjan. Et parmi ces activités figurent le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin qui a débuté aujourd'hui. L'objectif du Forum est de partager les expériences des femmes entrepreneurs, nous explique Laetitia Mangli. Des récentes statistiques ont montré qu'en Côte d'Ivoire, 15 entrepreneurs sur 100 sont des femmes. Des chiffres qui dénotent une volonté manifeste des femmes, chefs d'entreprise à concrétiser leurs initiatives. Elles ne sont pas seules dans ce combat contre la pauvreté. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin est une plateforme à elle offerte pour se faire connaître et bénéficier d'un accompagnement post-création d'entreprise. Nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de vraie émergence sans les femmes. Et aujourd'hui dans notre pays, nous avons la chance d'avoir des femmes de très grande qualité. Nous voulons vraiment dire à toutes les femmes, les commerçantes, les artisanes, les professions libérales, cette dynamique dans laquelle la nation s'est engagée. Le Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin a bénéficié pour cette première édition du soutien de plusieurs femmes d'impact en Côte d'Ivoire. Parmi elles, Maître Afoussiata Bambalamine, ministre de la Communication, qui invite toutes les femmes à briser tout complexe pour le succès de leurs entreprises. Il faut que nous les femmes, nous apprenions à ne plus avoir peur, à assumer notre féminité, à assumer ce que nous sommes. Demain, je suis sûre que nous aurons la parité que nous attendons de tous nos voeux pour que dans la société, il y ait effectivement une part égale d'hommes et de femmes dans tous les secteurs d'activité dans ce pays. La femme, valeur sûre pour l'émergence. C'est le thème de cette première édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Plusieurs panels et tables rondes marqueront ces deux jours d'exposition. Il y a quelques jours de la journée internationale de la femme, le ministère de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant fait le bilan de l'intégration des femmes dans le corps de l'armée. Le bilan est négatif. Les femmes ne représentent que 12% des effectifs au niveau de la police et il n'y a pas de personnel féminin dans la gendarmerie. Le gouvernement annonce donc une série de mesures pour changer la donne, nous explique Gabriel Sany. C'est la deuxième table ronde qui se tient dans la foulée des festivités marquant l'édition 2014 de la journée internationale de la femme. Cette fois-ci, il est exposé d'Alain Donvailly, le secrétaire du Conseil national de sécurité, les débats et contributions des participants ont porté sur l'état des lieux de l'intégration des femmes dans les corps d'armée. Le constat est que le secteur de la sécurité défense emploie plus d'hommes que de femmes. Seulement 12% des effectifs de la police sont des femmes. Le ratio des femmes dans la police, la gendarmerie, dans l'armée et dans d'autres secteurs de la sécurité est vraiment très faible. Je crois que l'on retient au niveau de la justice ces 30%. En dehors de cela, nous sommes à des taux vraiment trop trop bas, parfois inférieurs à 1%. Pour y remédier, le gouvernement a arrêté des mesures d'urgence, a révélé le ministre en charge de la défense. Le président de la République a demandé à ce que nous puissions faire en sorte que les jeunes filles rentrent à l'EMPT, ce qui a été fait. Déjà au niveau de l'école des sous-officiers, nous enregistrons la présence des jeunes filles à l'EFA également, à l'école des forces armées, pour la formation des officiers. Il ne reste plus que l'école de la gendarmerie nationale. Et le président de la République nous a instruits pour que cette entrée puisse se faire dans les tout prochaines années. Mais force est de reconnaître que les habitudes ont la peau dure et les choses avancent à pas de tortue. Invité spécial de la ministre de la Solidarité, Raymond Dogoudou-Kofi, la ministre de la Santé, a encouragé les femmes qui évoluent dans l'armée. Je vous exhorte donc à marquer votre intégration par vos contributions dans les recherches, dans la définition des politiques et les pratiques au sein des institutions de défense et de sécurité qui vous emploient et à gagner les galons à force de travail, d'assuidité et de sérieux. Aujourd'hui, même si elles demeurent inférieures au regard de la tradition, les femmes doivent être prises en compte pour respecter les engagements régionaux et internationaux. A la rentrée 2013-2014, l'école militaire préparatoire et technique de Benjerville, autrefois réservée aux jeunes garçons, a accueilli la première promotion de jeunes filles, après 75 ans d'existence. C'est déjà un bon pas pour la prise en compte de la femme dans la politique nationale de développement. Et voilà qui devrait rassurer toutes les femmes de Côte d'Ivoire. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres vient de bénéficier de registres sécurisés et de guides sur les armes légères et de petits calibres. C'est un don de la coopération allemande. Le reportage d'Abou Sanoko. 2200 exemplaires de guides ALPC, armes légères et de petits calibres, et 200 registres sécurisés remis aux différents corps de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Ces instruments, extraits d'une compilation élaborée par le Centre de vérification de l'armée allemande, serviront à mieux gérer les entrées et sorties des armes des armureries. Ces registres sécurisés et guides visent d'une part le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité sur la prolifération et la classification des armes légères et de petits calibres et l'amélioration de la gestion de leur stock d'armes d'autre part. Les guides existent également en forme de banques de données électroniques et permettra à la langue à y collecter aussi les données de la Côte d'Ivoire pour une meilleure traçabilité de la prolifération des armes légères et de petits calibres dans ce pays. La Commission nationale de lutte contre la prolifération illicite des armes légères et de petits calibres a déjà mis en place au sein de la police nationale un logiciel d'armes et de munitions. Ces guides permettront aux utilisateurs d'améliorer leur connaissance sur les armes légères et de petits calibres et leur qualification, mais également sur leur prolifération. Quant au registre, ils viennent compléter les 680 heures qui ont été déjà distribuées afin de renforcer et de permettre l'enregistrement manuel des armes marquées par les forces dans les différents services. Cette remise de guides et de registres sécurisés aux forces de sécurité et de défense s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République fédérale d'Allemagne qui a mis des fonds à la disposition des projets appui à la justice, appui à la police et appui aux comnats dans le domaine de la paix et la sécurité. Et hors de la Côte d'Ivoire, le Niger a fini par céder en livrant aux autorités libyennes Saadi Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant libyen. Il s'était réfugié au Niger en septembre 2011, un mois avant la chute du régime de son père, Muammar Kadhafi. Et cela fait des années que Tripoli réclamait son extradition. Il est accusé d'avoir demandé à ses gardes de tirer sur des manifestants. C'est le deuxième fils de Kadhafi à se retrouver ici, derrière les barreaux. Des éléments de la brigade des révolutionnaires de Tripoli, les ex-rebelles libyens esquissent quelques pas de danse. Ils saluent l'extradition de Saadi Kadhafi. Sur ces photos, le fils de l'ancien président Muammar Kadhafi arbore la tenue bleue des prisonniers. À genoux sur un matelas à même le sol, il est rasé par un de ses géoliers. Depuis jeudi, Saadi Kadhafi est croupé dans cette prison de Tripoli. Il a été remis en catimini aux autorités libyennes par le Niger. Une décision que dénoncent quelques associations de défense des droits de l'homme à Niamey. Nous aurions aimé, n'est-ce pas parce que le Niger est quand même parti aux conventions de Genève, nous aurions aimé que même si on allait extrader Saadi Kadhafi, que ce soit la volonté des autorités du Niger, en ce sens qu'il communique aux Nigériens, mais pas que nous l'apprenions comme nous l'avons appris à travers ces zones internationales. Et cela nous indigne. Saadi Kadhafi aura bientôt 41 ans. Il devra répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont des crimes visant à maintenir son père au pouvoir, des crimes commis pendant la révolte de 2011. Peu avant la chute de Muammah Kadhafi, ce féru du ballon rond s'était réfugié au Niger, qui lui avait accordé l'asile pour des raisons humanitaires. Son extradition vers la Libye serait liée à des considérations géopolitiques. Nous savons que la Libye héberge aussi un membre influent du CNT, qui se trouve être Barkha-Ordoubou, cet ancien chef-rebel. Il peut aussi nous créer pas mal de problèmes le long de la frontière, parce que tout est sur du Libyen. Mais de l'autre côté aussi, on ne veut pas, on ne veut toutefois pas mécontenter les nouvelles autorités libyennes. C'est une question de géostratégie. Malgré notre insistance, le ministre nigérien de la Justice n'a pas souhaité commenter l'extradition de Saadi Kadhafi vers la Libye. Mais il y a quelques mois, Niamey a affirmé qu'une telle décision ne pourrait intervenir, que si le fils de Muammah Kadhafi était assuré d'un procès équitable dans son pays. En bref, en Tunisie, l'état d'urgence en vigueur depuis la révolution de janvier 2011 a été levé sur tout le territoire. C'est une décision des autorités tunisiennes. La fin de l'état d'urgence intervient avec près de quatre mois d'avance, puisqu'elle devrait en principe prendre fin en juin 2014. Une réunion d'urgence se tient depuis ce matin à Bruxelles sur la crise ukrainienne. Les 28 de l'Union européenne font pression sur Moscou, qui a déployé des troupes à Crimée. Des sanctions économiques sont en vue. On parle également d'isolement politique pour Moscou. Sur place en Ukraine, la Crimée a réaffirmé son attachement à la Russie. Un référendum est prévu le 16 mars prochain. Washington dénonce l'initiative sans l'accord de Kiev. Par ailleurs, l'UE a annoncé le gel des avoirs du président déchu, Victor Lanukovitch. Parcours à présent, le reste de l'actualité dans le monde. En bref, commençons par la France, qui accueille depuis hier à l'Élysée une réunion internationale sur le Liban. Une réunion durant laquelle devrait se rencontrer le chef de la diplomatie américaine et son homologue russe en pleine crise ukrainienne. Le président libanais, de passage à Paris, s'est dit très inquiet de l'afflux massif de réfugiés syriens au Liban. Cela représente un danger existentiel pour l'unité de mon pays, a affirmé Michel Sleman. Il demande aux pays européens d'accueillir un plus grand nombre de réfugiés syriens, notamment l'Allemagne. François Hollande et Michel Sleman ont également parlé « Aide économique et renforcement de l'armée libanaise ». La livraison de matériel militaire par la France est également au programme. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a annoncé l'interception en mer rouge d'un navire transportant des dizaines de roquettes de conception syrienne à destination de Gaza. Selon Benny Gantz, qui accuse l'Iran, ces roquettes devaient être livrées aux groupes armés palestiniens. Aux Etats-Unis, où il est en visite depuis lundi, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a vu dans cet arraisonnement une preuve du double langage de Téhéran. Pour le Hamas, en revanche, cette annonce est un mensonge israélien visant à prolonger le blocus de Gaza. Le procès du gendre d'Oussama Ben Laden s'est ouvert mercredi aux Etats-Unis. Suleyman Abou Reis, 48 ans, est inculpé de complots visant à tuer des Américains. Selon le procureur, ce haut cadre d'Al-Qaïda n'est pas impliqué directement dans les attentats du 11 septembre, mais il est soupçonné d'avoir recruté pour l'organisation terroriste. Il serait également impliqué dans la tentative d'attentat sur un vol reliant Paris à Miami. Abou Reis plaidera non coupable. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson, a reconnu avoir enregistré des réunions confidentielles à l'Elysée, à l'insu du président et de son entourage. Selon le canard enchaîné qui a révélé l'affaire, Patrick Buisson aurait enregistré des dizaines d'heures de réunions stratégiques à l'aide d'un dictaphone dissimulé dans sa veste. La preuve de ses écoutes a fait l'effet d'une bombe. Nicolas Sarkozy a décidé de porter plainte. Depuis juin 2013, le ministre des Ressources animales et halieutiques a interdit la pêche sur le plan d'eau lagunaire à Dabou et Jacquesville. La raison des poissons retrouvés morts à la surface de l'eau et qui aura intoxiqué plusieurs personnes. Plusieurs mois après, toujours pas de résultat définitif pour une reprise des activités de pêche dans cette région. Mais quelles sont les raisons ? Le dossier de la rédaction est signé pour vous, Franck Coatio. Jacquesville, la cité est bien tranquille. Dans ce campement de pêcheurs, jouant le centre-ville, une dame bien soucieuse. Depuis que la pêche est interdit, vraiment nos enfants sont à la maison. Moi, mes 7 ans, les enfants n'ont pas pu aller à l'école. L'interdiction de la pêche sur les plans d'eau lagunaire dans les localités de Jacquesville et de Dabou. L'effet remonte au 6 juin 2013, des poissons retrouvés morts et qui auraient intoxiqué plusieurs consommateurs. J'ai acheté du poisson dans le marché de Dabou. Et quand je suis arrivée, j'ai préparé. À midi, on a mangé le poisson. Le soir, j'ai fait des crevettes avec avocat. Et on a mangé. Quand on a mangé le lendemain, c'était un diarrhée suivi de vomissement. Les enfants me disent qu'ils ont mal au ventre. L'appétit et moi, nous, on a été hospitalisés. Des deux, je ne sais pas au juste ce qui nous a intoxiqué. Une réalité constatée et confirmée par la tutelle. Plusieurs missions et des prélèvements qui ont attesté les soupçons. Présence de résidus nuisibles à la santé à Jacquesville et à Dabou. Nous avons arrêté la pêche parce que nous disons que les résidus contenus dans l'eau sont vraiment toxiques compte tenu de leur effet mutagène et cancérigène. Conséquence donc des pêcheurs qui disent à se tourner les pouces. Les choses sont très difficiles pour nous ici. Puisqu'on ne sait pas comment il faut faire pour même s'occuper des petites familles. Donc c'est une sous-charge pour nous. Donc ça fait que tous les villageurs, même les autres, sont voyageurs pour aller chaser tout ça. Mais nous, on est ici là. Bon, des fois, si on nous appelle, il y a un contrat quelque part, c'est là-bas qu'on va pour nous débrouiller. Mais malgré tout, ça ne va pas du tout, du tout. Interdiction de pêcher. Et pour ceux qui se croiraient malins, la police maritime veille. Les maritimes, elles viennent toujours. Voici les orbeaux même qu'on appelle ici. Chaque jour, elles viennent contrôler sur l'eau. Donc ça fait que nous-mêmes, on n'est même pas, comme on appelle, on ne peut même pas avoir le courage pour aller à la pêche. Un tour au marché de Jacquesville. L'impact de l'interdiction de pêcher ici se fait ressentir. Entre clientes et commerçantes, c'est le dialogue de sourds. À Jacquesville, les poissons sont devenus chers. Depuis qu'ils ont emmené, ils ont fait des lagunes là, ça fait qu'il n'y a plus de poissons à Jacquesville. C'est la même chose que nous soutenons. Plus de 7 mois que dure la mesure d'interdiction de pêcher dans les zones de Jacquesville et de Dabou. Au ministère des Ressources animales et halieutiques, des mesures sont prises pour soulager les populations. Mais nous allons procéder par étapes. Il y a une zone concernée par l'intoxication qu'on appelle l'épicentre. Mais au-delà de 6 kilomètres, nous allons autoriser que les pêches puissent se faire puisque ces zones-là ne sont pas dangereuses. Un contrôle, mais aussi des moyens bientôt pour soutenir les pêcheurs. La communication est faite. Le gouvernement nous a donné l'autorisation d'aller. Nous attendons que les moyens soient mis à notre disposition. D'ici un mois, nous serons sur le terrain pour sensibiliser les parents, pour leur dire qu'il y a des équipes qui désormais seront là pour les assister. 1983, 1999, 2003 et 2005 et bien d'autres périodes. La nature a souvent fait sa part, mais pour cette fois, l'intervention humaine a causé d'énormes dégâts. Ici, cela s'est payé cher. Et tous ont maintenant une seule envie, reprendre les activités de pêche sur la lagune à Dabou et à Jacquesville. Et c'est ici que l'on s'arrête à 23h. Francis Boifo prendra le relais pour un nouveau journal. Merci à vous tous pour soutenir votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada